Bienvenue sur votre chaîne Ivoire TV 5. La chaîne au cœur de l'information africaine. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Blaigoudé, passé maître dans l'art de communiquer, a encore fait parler de lui. Il parle de façon imagée à ceux qui l'ont trahi. Blaigoudé, fait corps avec la Maxime qui stipule que, le traiter est plus haïssable que la trahison. Après des années de prison, et d'attaques ouvertes ou masquées contre sa personne, il sait un peu, qui est qui dans cette galaxie Gbagbo. Par dose homéopathique, il extériorise tout le mal que ses attaques lui ont causé. Mieux, il essaye de montrer à ceux qui l'ont poignardé dans le dos, qu'il les connaît. En lisant le dernier message de Blaigoudé depuis la CPI, c'est ce sentiment, mieux, cette certitude qui se dégage. Le traiter est plus que jamais plus haïssable que la trahison. Ainsi, pour Blaigoudé, ce n'est pas le coup de couteau dans le dos qui te tue, mais c'est quand tu te retournes et que tu vois qui tient le couteau. Lorsqu'on est trahi, ce n'est même pas l'objet ou les justifications qui blessent, c'est la personne. Lorsque cette personne fait partie des gens que vous aimez, ou en qui vous aviez confiance, ce chagrin peut vous consumer. Blaigoudé délivre ce message, en sortant de la CPI, où il fait de pointage hebdomadaire. A quitter définitivement le 31 mars 2021, des charges de crimes contre l'humanité, Blaigoudé vit encore à la haie. Sans passeport, il est obligé de traîner encore à la haie. Il vit en fait une sorte de résidence surveillée qui ne doit pas son nom. C'est aussi pour cela qu'il va affronter encore la CPI pour exiger des dommages et intérêts.